Nous sommes aujourd'hui au 21 du mandal Oula, 1443 de l'Égire, conformément au 25 décembre 2021. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'actualité. Au sommaire, Foire des Poulets, la période des prières et de collecte. Ce sont les titres qui seront développés dans quelques instants. Le mouvement sunnite du Burkina Faso, en tant qu'association religieuse et citoyenne, donne sa participation à l'effort de guerre contre le terrorisme qui n'a que trop duré. Ainsi, ils ont décrété, conformément à la tradition authentique du prophète, un temps d'invocation lors des prières obligatoires pour la période allant du 24 décembre au 31 décembre 2021, sur toute l'étendue du territoire national. En plus, une collecte de vivres a été lancée. Plus de détails dans ce reportage signé Issaka Nikiema. À la grande mosquée des sunnites des Angotins, le Bureau national des mouvements sunnites a initié une organisation de collecte de fonds pour les déplacer interne. Comme vous tous savez que notre pays traverse à un moment très, très difficile. Donc, d'abord, si vous avez remarqué, la prière d'aujourd'hui est différente par rapport aux autres prières d'aujourd'hui, parce que le Conseil des éléments a initié, a recommandé le Bureau national à organiser les droits de Pounout. Donc, d'aujourd'hui, c'est des évocations que le prophète Mohammed, s.a.w. lui-même, le faisait. Donc, il a conseillé, à un moment difficile, qu'on peut faire les évocations des Pounout. Donc, c'est pour cela que notre chèque, le Dr Mohamed Issaka Ndou, c'est lui-même qui a prié la prière de vendredi. Il a commencé par ses évocations au dernier RAKA de la prière de vendredi. Donc, ça veut dire que ces évocations-là vont continuer pendant une semaine. Donc, c'est organisé à l'ensemble de toutes les mosquées des mouvements sunnistes sur toute l'étendue du territoire du Burkina Faso. Donc, désormais aussi, on a organisé aussi des collectes, des fonds, des dons pour nos déplacés internes. Donc, mais, on a commencé d'abord par la région du centre, à savoir le Kaliogo, sur toute l'étendue de la région. Vous savez que le bureau régional du centre est lié à 100 mosquées des vendredis. Et derrière 5 mosquées des vendredis, il y a des petites mosquées qui sont liées aussi à ces mosquées. Donc, les dons-là, c'est eux qui collectent et ils partent donnés maintenant à leur mosquée centrale de chaque quartier. Et maintenant, c'est les mosquées des vendredis qui amènent ce fonds-là à la direction régionale du centre du bureau, régional du centre du mouvement sunné, à Zangouté, à savoir la grande mosquée des Zangouté. Donc, il y a à peu près 4 personnes qui sont là, qui récupèrent les différentes contributions et les différents dons. Les dons-là, c'est à savoir, on a besoin de l'argent, on a besoin aussi de nourriture, on a besoin aussi des habits, des couvertures. À savoir aussi, les nourritures, ça veut dire que, bon, des céréales, ça veut dire du riz, du maïs, des nébés, des petites mines et du maïs. Donc, tous ceux qui ont ce genre de dons, peuvent venir donner au niveau central ou à l'ère grande mosquée de vendredi de mouvement sunnite de l'ère quartier. Voilà comment ça a été organisé, le collecte des dons. Mais ce collecte des dons, ça sera étendu sur toutes les territoires, mais on est en train d'organiser d'abord. Mais ça a commencé d'abord par la région du centre de Kadiogo. Donc, c'est toutes les grandes mosquées des sunnites, toutes les grandes mosquées de vendredi du Kadiogo, c'est eux qui collectent les fonds ou des différents dons. Et maintenant, ils ravitaillent maintenant ces dons-là au central, à la grande mosquée des Zangoutés. Donc, voilà la manière organisationnelle qu'on a organisée pour ces collectes des dons. L'appel du mouvement sunnite a eu un écho favorable à Kudougou, où un séminaire de formation islamique se tenait. Docteur Sawadougou, qui a officié la prière, revient sur le thème du serment unique du mouvement sunnite. Alors, donc, les acteurs se sont mobilisés, la société civile, les acteurs politiques, ainsi de suite, même les religieux. Donc, en tant que sunnites, nous nous distinguons, alors que chez nous, alors, c'est, nous ressuscitons l'action de débrouillement sur l'alou-salam. On ne pratique pas au hasard. C'est pour qu'on a le conseil des éléments, le mouvement sunnite représenté par le conseil des éléments, alors, à vue l'initiative d'uniformiser les serments d'aujourd'hui. C'est tout le temps du dit de cette loi. Nous allons parler d'une seule voie, sur un seul thème, qui consiste à appeler les gens à se répentir. Quels sont les péchés-là qui provoquent les crises ? Les péchés, surtout, la consommation de la cigarette, l'alcool, la drogue, la délinquance sexuelle, l'homosexualité, l'injustice sociale. Voici des crises, des choses, des terrorismes qui minent nos sociétés. Et voilà. Donc, il faut se répentir, car Allah nous a fait parachuter sur cette terre-là pour son adoration. Alors, donc, quand on se répand, effectivement, et qu'on l'invoke, alors, par la grâce d'Allah, on vit la sunnite du prophète, alors, on peut avoir, en tout cas, la solution à cette crise-là. Donc, uniformiser le serment d'aujourd'hui, faire le qunout, qui consiste à faire intensivement le doa, alors, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour la paix aux fasos. C'est ce que nous venons de faire tout de suite. Donc, ça va continuer jusqu'à une semaine, de se vendre jusqu'au 20 janvier prochain. C'est toute l'étendue du territoire. Tous les imams seront appelés à faire le qunout, à prier pour les burkans fasos. Ça sert de prière, la paragraphe de la roue, d'aller voir les choses, les résultats. Alors, troisièmement, pour finir maintenant, la mobilisation des fonds. Quels sont nos soeurs, nos frères, qui errent dans le grand désert ? Le désert malien, le désert de Niger, le désert de Burkinawa. Il est notre devoir, impérativement, que les fonds se mobilisent pour aller aider ces gens-là. Avec des couvertures, avec de la nourriture, avec de la boisson, les tentes, et surtout, n'oubliez pas les enfants qui sont, les orphelins qui sont là-bas. Grosso modo, c'est ce que j'ai pu ramasser, pêle-mêle, barakallahu fikum, qu'elle a dans la paix, au Burkinawa faso. Assalamu alaykum 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 alaykum. Le sort du thème central de cette édition qui est « L'islam et l'emploi » est une expression en réponse à un besoin crucial du moment, nous interpellant à une prise de conscience collective, mais surtout, amener une réflexion sérieuse qui doit être à même d'apporter des pistes, des solutions. En effet, l'employabilité des jeunes est une préoccupation majeure du gouvernement burkinabé. Elle est même une problématique sociale, dans la mesure où l'emploi devient de plus en plus rare et le nombre de sommaires ne fait que gagner du terrain. Une jeunesse sans emploi est une jeunesse sans repère. C'est ainsi que le mouvement sunni du Burkina faso, au-delà du culte et dans la ligne droite de sa vision, d'accompagner l'État dans tous les domaines du développement, initie ce type de formation islamique, afin de s'impliquer davantage dans la recherche des solutions à ces fleurions du chômage qui gangrènent notre société et mettent en péril le vivre ensemble. Chers participants, au vu du caractère complexe et pertinent du thème principal, qui est l'islam et l'emploi, quoi de plus normal pour le comité d'organisation d'avoir porté son soin sur la personnalité du docteur Mohamed Issa Kindo, qui est un homme doté de finesse d'esprit, reconnu unanimement par tous ses pairs. Docteur Kindo, avec une aptitude oratoire, à traiter avec professionnalisme le thème central, tout en apportant des clarifications sur les préjugés liés au thème. Docteur Kindo a invité ceux qui sont en quête d'emploi à l'adoption d'une nouvelle mentalité, celle de se créer soi-même son propre emploi. La sensibilisation à l'auto-emploi a été évoquée. Il a démontré avec argumentation solide, appuyé par des hadiths du prophète Mohamed Pé et Sallu Shashourli, en indiquant comment les disciples du bien-aimant persévéraient dans la création de leur propre société. Le conférencier a par exemple cité le cas de Mohajirine de la Mecque, qui sont d'ailleurs des exilés, contraints d'abandonner tous leurs biens pour résonner Médine. parmi ces exilés, Ousmane Bonafane est un modèle et bien d'autres qui ont créé eux-mêmes leur propre entreprise et ensuite ont connu des succès et de grands succès. Docteur Tindo a également présenté le temps aux jeunes comme étant une richesse à préserver. Je termine Ismoné. l'islam de Mohamed Pé et Sallu Shashourli combat avec vigueur la pauvreté. A-t-il conclu ? Concernant donc les sous-thèmes, l'employabilité de la femme musulmane en islam a été traitée par l'éminaire docteur Ahmad Sawadro, président de l'université de l'émergence d'Afrique. Docteur, en tant qu'intellectuel et d'une grande culture générale, a rappelé ici aux fidèles la valeur du travail de la femme en islam. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, l'islam accorde une place de soi à la femme dans tout domaine qui lui permet de s'épanouir de s'exercer librement et de développer ses compétences sans préjudice. Quant à docteur Thierry Néodrago, lui, avec un savoir-faire et une clarté particulière, il a réussi sa communication. Les caractéristiques d'un employé exemplaire étaient les deuxièmes sous-thèmes traités par lui. Par conséquent, docteur a indiqué que tout employé a le devoir d'oeuvrer pour d'abord mériter le poste qu'il occupe. Afin qu'un employé soit jugé comme étant un modèle selon l'islam, il faut que celui-ci ait l'amour sincère de son travail, qu'il soit aussi passionné d'honnêteté et qu'il agisse de manière permanente avec probité. La 22e édition de la Foire des Poulets s'est tenue du 23 au 24 décembre 2021 à Poire. Organisée par l'association Action Vitale, c'est une occasion pour se faire de l'argent et couler leurs produits. Suivez plus de détails dans ce reportage signé Abdelhalima Zongo. Nos ambitions se résument à une meilleure organisation des producteurs, en groupement puis en coopérative parce qu'aujourd'hui la demande en poulet local est très forte. Vous le savez bien, le Burkina a labellisé le poulet bicyclette et nous, au niveau de l'association et des producteurs de poids, nous l'avons souligné, nous sommes en avance sur la question depuis 22 ans. Donc, nous allons mieux organiser les producteurs pour une meilleure production en quantité et en qualité pour pouvoir faire face à la demande de plus en plus croissante. C'est d'autant plus que ça procure des revenus comme nous l'avons démontré. Nous avons pris l'exemple de poids qui compte 10 villages et si pour chaque village on a une centaine de producteurs qui produisent chacun sans poulet entretenu pendant 4 ou 6 mois nous arrivons à un chiffre de 100 000 poulet. Si le poulet est vendu à 2500 francs en moyenne nous nous retrouvons avec plus de 250 millions et quand nous savons que l'opération peut se répéter deux fois dans l'année vous voyez ce que ça donne et si on étale cela à l'ensemble du Burkina vous voyez ce que ça peut donner. Le ministère accompagne depuis fort longtemps l'activité de l'agriculture traditionnelle et ces appuis vont dans le sens de l'amélioration du taux de couverture vaccinale. Vous savez qu'il y a un certain nombre de maladies qui font que la production c'est à dire qu'il y a beaucoup de mortalité au niveau de la volaille et donc il y a un programme de vaccination qui est là qui accompagne les producteurs à ce que la mortalité de la volaille puisse baisser. Nous avons des projets et programmes qui apportent également leur appui en faisant en sorte qu'il y ait un lien entre nos producteurs et les institutions de financement des microfinances et la commune de poids est l'une des communes qui a bénéficié de cet appui-là. D'autres appuis également que le ministère apporte c'est dans la commercialisation la mise en marché des produits il est bien de produits mais il est plus important de pouvoir vendre et c'est en cela que des actions comme ce que Action Vitale fait ici c'est-à-dire la foie ici le ministère apporte son appui à l'organisation de cette foie-là et cela va permettre à la fois des produits et de commercialiser nous allons travailler activement à renforcer toutes les activités entrant dans le sens du développement de l'agriculture au niveau de la région du centre-ouest je pense que moi aujourd'hui fête la fête du poulet mais pour ma part et pour ce que nous avons vu aussi qui n'est pas aussi très loin je pense que Coutougou c'est la ville du poulet rôti et donc cette activité elle la mérite et nous allons quand même avec les autorités voir qu'est-ce que nous pouvons faire aussi localement pour pouvoir soutenir cette activité à ce qu'elle soit encore mieux développée qu'aujourd'hui L'association Anasr a organisé une grande conférence publique ce 18 décembre 2021 au sein du siège de l'association à Marcoussi La vie conjugale a été le thème développé par Cheikh Souleymane Sana Plus de détails dans ce reportage signé Aboubakar Sidiki Sawadoubo C'est sous le thème La vie conjugale que s'est tenue la première édition de la grande conférence islamique annuelle organisée par l'association Anasra Cette activité s'est tenue le samedi 18 décembre 2021 au siège de la dite association à Marcoussi C'est la première édition comme ça que nous avons initiée et nous comptons continuer avec d'autres sujets dans le même élan pour quand même parvenir à résoudre beaucoup de problèmes sociaux économiques culturels pourquoi pas aussi social dans notre vie quotidienne au Bukin Afras Nous l'avons choisi parce que nous avons vu que si la famille est saine la société est saine mais si la famille est malade la société est malade parce que c'est la famille qui est le nucléaire à partir de laquelle nous produisons les enfants si les enfants sont bien éduqués alors cela pourra éparpiller un peu partout et avoir des bons citoyens une fois avoir des bons citoyens nous aurons une vie une vie belle une vie épaisée dans la société nous avons aussi choisi l'un de nos frères qui peut soigneusement venir à bout de ce sujet il choisit de notre chèque Sana Suleyman qui est l'imam de Ouidi alors il a pu vraiment élargir et étaler et soigneusement soigner des différents mâles qui réellent dans leur famille il a pu détecter ce qu'il y a comme mal il a pu aussi orienter les uns et les autres vers le bon comportement dans la famille donc la vie conjugale est telle complexée qu'il faut savoir comment résoudre les différents problèmes les différents litiges qu'il y a dans les familles c'est une interpellation à tous les responsables à tous ceux qui peuvent quand même être influencer l'opinion qu'est-ce de leur devoir de pouvoir toucher les uns et les autres et leur orienter vers les bienfaits alors dans ce télan nous pensons continuer nous avons aussi pris l'engagement que vraiment quotidien et qu'à chaque période nous allons pouvoir organiser de telle sorte que vraiment nous puissions développer des thèmes qui viendront vraiment à bout des différents mâles que nous vivons cette conférence qui a eu la participation massive des fidèles musulmans de Marcussi en Virona a été animée par Cheikh Suleymane Sana grand imam de la mosquée de Ouïdine on arrive à pied au about de Félix en Virona parce qu'on a été Écoute que nos enfants ne vivent pas ces chrétiens qui reçoivent les camps dans les pieds où on a desions mais les chiens à la mosquées ici avec Sous-tit à avellet les filles dans les filles avec des filles dans les filles avec des filles et des pieces les filles avec des filles dans les filles en vendrede Quand on est à l'exploitation de la Polite du Canada, on a donné un assistant à des familles de la ville si elle était en ville sur les familles. La question est à la situation de la Isle d'Augène et les familles de la ville est dans notre pays. Les familles sont confiantes à ces familles et les familles qui ont pu faire eu des familles. une sa part pour la web de la auto non mais d'une ta sorprès pour tourner une bonne grande et on a reloj tourne on a passé les lavis on a passé au bouton on a passé trop de mime-t-il la ou chauffe en toure n'est chante on a le commune n'a chante-garde à yala de tante son règle de sainter à yidotro n'est qu'ils vivent pour quoi vivent on a quitté changé yala n'a qu'un repos et Cette activité première du genre à l'association Al-Nasr vise à sensibiliser davantage les familles musulmanes et à préparer les filles pour leur futur foyer. L'action de l'entreprise a été lancée. L'entreprise chargée des travaux a reçu le feu vert pour le démarrage des travaux. Suivez. Beijing Urban Construction Group est l'entreprise retenue pour l'édification du nouveau centre hospitalier universitaire de Bobo-du-Lasso. Cette entreprise chinoise, spécialisée en travaux publics, est installée officiellement ici, sur le site de Khoa, pour un délai d'exécution de 36 mois. Un choix qui découle d'un processus strict et minutieux, nous rassure le premier responsable à charge de la santé. C'est une entreprise qui a été sélectionnée par notre partenaire à travers un appel d'offres internationales. Et c'est une entreprise qui a été retenue sur la base d'un cahier de charge et de son expertise. Soyez rassurés quant à la qualité des travaux qui sera réalisés ici par cette entreprise, qui du reste sera sous le contrôle d'un cabinet de thure avec une contrepartie burkinabèque qui va également s'assurer du bon déroulement des travaux. D'un coût total de 60 milliards de francs CFA sur le financement de la République populaire de Chine, ces travaux concernent une superficie de 30 hectares pour un centre hospitalier de 500 lits, entièrement équipé de matériel moderne. Environ 90 salles de consultation, 10 blocs opératoires de grand standing, 15 unités de soins intensifs pour adultes, 11 unités de soins intensifs pour les nouveaux-nés et les enfants, un espace pour la dialyse et des logements. Nous aurons un centre hospitalier universitaire de Boboïdoulasso, flambant neuf, qui va se hisser au sommet de la pyramide du système de santé. Afin de garantir le bon déroulement des travaux, cette cérémonie a servi de cadre pour lancer un appel à tous les acteurs impliqués de la partie burkinabèque pour une bonne collaboration. Beijing Urban Construction Group s'engage, quant à elle, à assumer activement sa responsabilité sociale en s'associant à des sociétés burkinabèques pour mener à bien la coopération et promouvoir les emplois locaux. Alors, c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter sur la radio-télévision Al-Houda. Merci de rester fidèle à nos programmes sur la chaîne de la guidance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.